C'est parti pour une nouvelle vidéo Bonjour et bienvenue dans mon émission Trouve ton chemin Aujourd'hui comme nouveau sujet j'ai décidé de vous parler des fêtes de la Madeleine Et plus précisément des chats de la cavalcade Pour vous donner quelques chiffres à propos des visiteurs de ces fêtes Ils sont environ 650 000 à 700 000 Et pour la petite histoire selon Wikipédia L'idée de fêter Marie Madeleine sainte patronne de la ville Date du 15 septembre 1594 Elle émane du roi Henri IV Les fêtes intègrent des spectacles tauréens à partir du 17ème siècle En 1913 l'arrivée de l'électricité à Mont-de-Marsan Et célébrée à l'occasion des fêtes de la Madeleine Au début des années 2000 Mont-de-Marsan opte pour une tenue en bleu et blanc Rappelant les couleurs de son blaçon Et la démarquante ainsi des autres cités gascogne et basque Qui préfèrent le rouge et blanc Copier des fêtes de Saint-Fermain à Pampelune En 2007 Mont-de-Marsan organise son premier en sirop Consistant à conduire la traversée des vaches landaises de la Midouze En 2008 la ville décide l'arrêt des fêtes à 4h du matin A l'exemple de Dax et Bayonne En 2009 la ville décide la réduction des fêtes à 5 jours A l'exemple de Bayonne Dax en fera de même à partir de l'été 2013 De plus les activités de journée seront développées La régie des fêtes choisit l'équipe formée par Marie Sarah et Simon Cassas Comme prestataire de service pour l'organisation des corridas En 2010 le préfet des Landes décide l'arrêt des fêtes à 3h du matin Et de mettre en place plusieurs espaces repos La ville demande et obtient une dérogation jusqu'à 4h du matin pour 4 soirs sur 5 Le président Jean-Louis Cabanac n'a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles C'est le vice-président qui le remplace, Daniel Ambrigo Bonjour Bonjour Alors je vais vous poser quelques questions Depuis quand l'amicale s'occupe des chars des fêtes de la Madeleine ? L'amicale des fêtes de la Madeleine s'occupe des chars depuis 1957 Depuis combien de temps tu fais les chars ? Moi ça fait 40 ans que je fais des chars Combien il y a-t-il de bénévoles et de chars ? Des bénévoles on peut en compter à peu près 300 qui sont répartis dans différentes associations Associations, comités de fête et qui fondent dans les 16 chars Comment sont attribués les chars à chaque quartier ? Alors les chars sont attribués à chaque quartier par un tir à deux sort Que faites-vous des chars à la fin des cavalcades ? Alors à la fin des cavalcades les chars peuvent être revendus, soit échangés, soit loués Dans d'autres comités, comités de fête qui organisent aussi des cavalcades L'amicale s'occupe-t-elle d'autre chose lors des fêtes de la Madeleine ? Oui bien sûr, l'amicale ne fait pas que la cavalcade, bien que ce soit sa principale occupation Des préoccupations même On participe au carnaval, des fêtes de la Madeleine On participe au Téléthon Et durant les fêtes de la Madeleine, on s'occupe de la journée des pichons On s'occupe de l'animation de la journée des pichons Qui regroupe énormément d'enfants Puisque je crois savoir qu'il est servi à peu près 2000 repas Pour les enfants le jour de la fête des pichons Combien il y a-t-il de fleurs utilisées sur l'ensemble des chars ? Bon précisément, ça peut varier d'une année sur l'autre Mais disons que ça peut varier de 350 000 à 400 000 chars En fonction de l'importance des chars Par qui est assurée la sécurité ? Alors la sécurité de la cavalcade est assurée au niveau incendie Puisque le principal risque que l'on a est assuré par les pompiers Mais à côté de ça, il n'y a qu'à maintenant avec le plan Vigipirate La sécurité est assurée par des gendarmes de CRS Dans un périmètre fermé de la ville de Bonne-Marsan Et par des bénévoles également qui font des exercices de sécurité Avec les pompiers pour parer à tout problème de feu sur les chars Qui peuvent avoir des conséquences dramatiques Qui anime la cavalcade ? Alors la cavalcade est animée par, bien que ce soit pas l'amicale Et que ce peuple de l'animation des fêtes De l'animation de la cavalcade C'est la commission animation de l'origine des fêtes C'est animé par des bandas, des fanfares et des groupes folkloriques Et évidemment par beaucoup de jeunes qui sont derrière les chars Qui chantent et qui s'amusent Quand c'est que vous commencez à confectionner les chars ? Les chars sont confectionnés à partir du mois de mai A partir du mois de mai Et non-stop après jusqu'aux fêtes de la Madeleine Souvent les chars sont finis le matin ou l'avant-veille Mais enfin, le principal est d'avoir fini les chars le jour J C'est-à-dire le mercredi des fêtes de la Madeleine Quelque chose à ajouter ? Quelque chose à ajouter ? Mais oui Que l'amicale est une grande maison, une grande association Où les gens Et l'amicale, je ne sais pas comment elle est composée Elle est composée d'un conseil d'administration Qui comprend 40 personnes Dont 32 sont des membres désignés par chaque association Et 6 indépendants 6 indépendants qui sont élus par le conseil d'administration Ensuite, il y a un bureau Un bureau qui est formé de 9 membres 9 membres du bureau qui sont élus par le conseil d'administration Alors maintenant, si j'ai quelque chose à dire C'est que tous les gens qui désiraient faire des chars Seront les bienvenus Ils peuvent soit se contacter les responsables de leur quartier Soit venir au forum des associations où nous sommes présents Ou alors venir directement au hangar Qui se trouve à l'ancien À côté du gymnase de l'Etoile Voilà, ils seront les bienvenus Et vous verrez, il y a de la convivialité Vous serez bien reçus Nous organisons des repas Et bienvenue à tous Ok, bon Daniel, je te remercie d'être venu Non, le plaisir a été pour moi Et vous, chers auditeurs Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz